Prêt ? Prêt pour une nouvelle recette, une nouvelle recette de Oden aujourd'hui. Oden qu'on trouve souvent dans les konbini mais aussi dans les yatai, ces petites baraques qu'on trouve à l'extérieur. C'est un plat populaire qui vient de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle de l'ère Meiji et c'est un plat populaire qui vient du canton. Le canton comme Nagoya et là-bas il s'appelle le kantoni et dans le Kansai on peut le retrouver aussi avec qui s'appelle le kantonaki. Allez on va voir les ingrédients, vous allez voir c'est très simple. Ce sont des ingrédients qu'on trouve, qu'il faut trouver vraiment dans les supermarchés asiatiques parce que c'est pas évident à trouver comme il y a beaucoup de fish cake que vous allez voir. Mais bon c'est très bon et facile à préparer. Let's go ! Nous aurons besoin d'un énorme Daikon, ça se trouve en grande surface asiatique aussi. Peut-être qu'il y en a à monoprix et tout ça mais ça j'en suis moins beaucoup moins sûr. Ensuite, nous aurons besoin de Hanpen, c'est du poisson, à base de poisson. On aura aussi besoin de Kibun Hagebol. C'est pareil, c'est du fish cake. On utilise beaucoup de fish cake dans le Oden. Du Kibun Takebui, pareil ça ressemble à du surimi. Fish cake aussi, c'est très bon. De pommes de terre qu'on va faire cuire, ça va très bien avec. On va aussi mettre un oeuf parce que l'oeuf c'est bon pour la santé. Je raconte n'importe quoi. Donc un oeuf qu'on va faire un peu mollet, pas tout à fait, entre le cuit et le mollet. On a besoin aussi de Milin. Milin. De sauce soja. Du Dashi. Alors Dashi instantané, ne vous embêtez pas, c'est plus facile à faire. Et c'est quasiment tout. Et nous aurons besoin aussi de Kalashi. Kalashi, c'est de la moutarde japonaise. Du tofu frit japonais, de la marque Taifun par exemple. Vous trouvez ça en boutique Biu. Comme Naturalia ou Biu, c'est bon. C'est tout pour la recette. C'est facile. Allez, c'est parti. On se lance. Eh bien, on va utiliser notre daikon. Daikon qu'on va couper en rondelles de 1,5 cm à 2 cm. Et ensuite, on va utiliser un économe pour râper tout autour du petit daikon. Ensuite, j'utilise du poulet. Là, j'ai pris des cuisses de poulet. Et ensuite, j'utilise du poulet. On va élaguer tout ça. Et on va faire des petits filets. Ça va être pas mal de tout. On va pouvoir utiliser juste après dans le bouillon. On va faire revenir tout ça. Ensuite, j'utilise des petites brochettes. Et on va faire des petites brochettes 2 par 3. nos petites boules de surimi de poisson. On utilise le hand pen qu'on va ouvrir. Et on va faire des petits filets. des petits triangles à l'intérieur. Donc, tout ça est assez simple si vous voyez. Là, on va préparer le bouillon. Et on utilise des sachets de dashi dans un peu près 1 litre d'eau environ. Après, vous donnez le poulet suivant votre goût, soit un dashi plus affirmé ou moins affirmé. Après, je mélange tout ça. Voilà. Bouillon stock qu'on appelle ça. Ensuite, j'utilise 2 cuillères à soupe de méline à l'intérieur. 2 cuillères à soupe de méline. 2 cuillères à soupe de sauce soja. Et après, on ne voit pas dans la vidéo, mais je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre. Ça va donner un peu plus de goût. Il ne reste plus qu'à rajouter tous les ingrédients à l'intérieur. Et laisser mijoter ça environ entre 30 minutes et 45 minutes. C'est pas mal. Donc, vous voyez, tout a bien gonflé. Ça a vachement bien gonflé. Donc, on peut dire que c'est prêt. Il ne nous reste plus qu'à faire la présentation de ce plat qui est très très bon. J'ai fait passer à l'intérieur. J'ai fait passer à la tête il y avait un petit peu. Et puis, on peut dire qu'il y a deux. On peut faire des choses. Et puis, on peut faire des choses. On peut faire des choses, là comment ça veut dire. Donc, on peut faire des choses. Voilà, je vous souhaite bon appétit. Oui, je vous souhaite bon appétit.